Mon gars, c'est par toi, parce qu'aujourd'hui, cette place, tu ne l'as pas, tu l'as arrachée. Aujourd'hui, je vais te prouver, te prouver au monde entier, que tu n'as pas le level, que tu es le bien champion du monde. Le 20 juin prochain, le cogneur québécois David Lemieux montera sur le ring du Centre-Belle pour disputer le combat le plus important de sa carrière. Il affrontera le français à Saint-Landam pour la ceinture IBF des poids moyens. David a enfin l'opportunité de vivre son rêve d'enfance et de devenir champion du monde devant ses partisans, ici à Montréal, au Québec. Ça, c'est le plus gros test de ma carrière. C'est mon combat champion du monde, évidemment, c'est le plus gros test de ma carrière. Un adversaire qui est très, très, très bon, très, très complet. Mais je suis entraîné à la perfection. Je suis entraîné extrêmement bien pour ce combat. C'est un gars qui bouge très bien, qui s'adapte, qui peut être dangereux. C'est sûr, à ce niveau, tout le monde peut être dangereux, tout le monde est bon. Alors, la seule façon de dominer, c'est d'être meilleur. Alors, si ce n'était pas pour moi, il ne se battrait pas. Alors, il devrait me dire merci, en place de dire des niaiseries, comme je ne mérite pas quoi que ce soit. C'est comme un enfant qui dit quelque chose quand il est fâché. Pour moi, ça ne vaut pas grand-chose ce qu'il dit. Parce que où je suis, j'ai travaillé très dur, puis je mérite. Puis je ne veux pas juste me le mériter, mais je vais dominer ce sport pour longtemps. Puis je vais le battre. Alors, c'est juste lui qui va être un peu... qui ne va pas avoir l'air fin finaux après le combat, quand je vais l'avoir battu. Ça ne va pas être un walk in the park, un end-dap sur un combat avec beaucoup d'expérience. C'est un gars qui est en durant et top, qui est capable de prendre des claques. Alors, c'est un combat difficile pour David, mais je crois que David a tous les atouts pour apporter leur croix. Donc, Hassan, ça a été très difficile, toute cette histoire d'appel d'offres. Je sais que tu as vécu beaucoup de frustrations. Avec le recul, est-ce que tu arrives à comprendre ce qui s'est passé exactement? Et est-ce que tu as réussi à faire la paix avec ça? Je sais ce qui s'est passé dès le départ, depuis le début. Je sais qui est en faute, qui a fait quoi et qui fait le respect qu'on me donne. Et ce que je redonnerai en retour, je mets tout ça de côté. À partir du moment où j'ai signé le contrat, j'ai bien réfléchi et j'ai mis tout ça de côté. Et la frustration, je n'ai plus de frustration. Je n'ai pas eu de frustration. Il y a des gens, j'ai une équipe autour qui s'occupe de tout ce qui se passe à côté. Donc je ne veux pas me prendre la tête avec. Je fais mon travail, je suis un professionnel. Je m'entraîne, je boxe. Voilà. Aujourd'hui, c'est de faire mon métier. Je suis à la séance d'entraînement public parce que c'est mon boulot, c'est mon job, c'est mon image que je défends. Si je ne voulais pas et si je t'ai faussé, si j'étais énervé contre ça, je ne serais pas. Papa? Oui? Papa? T'as grand tiré du jour. Hein? Grand tiré du jour. Ouais. Papa? Oui? T'as fait le boxeur? Oui, j'ai fait le boxeur. Tu veux gagner? Oui. C'est à toi, mi-fond? Oui, de gagner. Comment tu sais? Comment je vais essayer? Parce que je suis sûr. Il faut que tu dois être sûr de soi dans la vie. On a beaucoup parlé de la force de frappe de David Lemieux. C'est un cogneur, tu le sais, a remporté plusieurs victoires par KO. Comment tu vas faire pour faire face à cette force de frappe-là, samedi soir? David Lemieux, c'est un très grand boxeur. C'est un très bon boxeur. Je voulais revenir sur un truc que j'ai dit sur lui, que les gens ont mal pris ou bien ont détourné. J'ai dit qu'il n'était pas apte à me boxer pour ce championnat du monde. Pas parce qu'il n'avait pas le haut niveau. Il est numéro 4 de cette fédération, donc il mérite sa place. J'ai dit qu'il ne méritait pas dans le sens où j'ai gagné ma place de demi-final mondial pour être championnat du monde. Lui, il n'a pas gagné. Il a saisi une opportunité. Ça, il faudrait que les gens comprennent bien. Je ne sous-estime pas David Lemieux, mais je n'ai aucune raison de le surestimer non plus. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est un boxeur qui est à son niveau pour être où il est au championnat du monde. Je le respecterai, mais j'ai une classe, une voie deux classes de plus que lui, tout simplement. La clé du succès face à lui, samedi soir, ce sera quoi? C'est la même pour tout le monde. C'est rester moi-même, rester concentré, respecter mon adversaire, concentré du premier au douzième. Je me suis entraîné pour faire 15 rounds, pour être prêt pendant 15 rounds. Après, je ne suis pas un frappeur, mais je sais quand même envoyer les gens au tapis. On peut-tu dire que tu es un marathonnier au lieu d'un sprinter? Un marathonnier, un sprinter. Je vais dire, si on veut imaginer dans ce sens-là, je sais faire les deux, mais je suis plus dans le sens du marathon. Voilà. 10 000 mètres. C'est un marathon. La vie de la vie est une grande partie. C'est un marathon. The world title is up for grabs and you have the best possible contenders fighting for that world title. On one end you have David Lemieux who is a tremendous, tremendous power puncher and on the other hand you have a hungry lion who is ready and prepared. This means more than that. This means that you're fighting for a world title that a special individual held for many years and at this moment. So it really is a great pleasure to introduce to you Bernard, the executioner of Hopkins. Thank you Oscar. They're going to be watched what they do next and how they build their legacy from winning that title Saturday. Their legacy start being built off that title, off that legacy, off that day, off that night, off their performance. So thank you and again enjoy the fight and get your tickets. Benjamin Never played, make me up! Benjamin J'étais toujours dehors, dans les rues. J'aimais beaucoup me tirailler, me battre. Il y avait mon voisin qui était boxeur juste en face de chez moi. Il se battait assez souvent dans le quartier. C'était un gars... On n'avait pas 20 ans et le monde avait déjà peur de lui, de son âge, à 6-7 ans. Vers l'âge de 9-10 ans, je suis en train de fumer un cigare sur le balcon et son père me voit et me dit... Non, non, là, c'est de trop, David. Là, tu vas venir et tu vas m'écouter. Je ne veux pas le dire à ton père, mais là, tu vas m'écouter à moi. Tu vas venir avec moi et il va t'amener à quelque part. Il l'a amené et il l'avait amené au gym à sa première journée, je pense, il y avait 8-9 ans. Je ne me l'appelle pas de son âge. Il n'est jamais parti du gym. C'est le premier qui revenait et le dernier qui partait. Il a trouvé sa passion, je pense. C'était la meilleure chose que mon père avait faite pour David. Le gym était juste à côté de chez moi. C'était le Gym Ring 83 qui était situé sur Saint-Laurent. Pas loin de Gouin, Saint-Laurent. Ça m'a ôté des rues. Après, je commençais à devenir plus sérieux à l'école. Je commençais à être plus discipliné. Je commençais à ne pas vouloir me faire me mettre dehors du gym. Au début, ma mère n'était pas trop d'accord avec moi qui fais de la boxe. Mais mon beau-père était comme, va au gym David, ça va te mettre les énergies à la bonne place. Mon beau-père était moins inquiet et ma mère avait peur que je casse mon nez. C'était ça sa plus grosse crainte. « Non, non, mon fils, je ne veux pas qu'il casse son nez. On garde là en dehors du gym. » Mais au fur et à mesure, quand elle voyait que ça me gardait en dehors du trouble, elle voyait que mon nez n'était pas cassé, je cassais le nez. C'était un premier, une chance. En fait, ça fait maintenant quatre ans que David est venu me rejoindre au gymnase. Il était clair au début que c'est sûr que le temps allait un petit peu gagner. Il allait avoir besoin à ma faveur dans le sens où David allait maturer physiquement, aussi socialement. Ça allait être beaucoup plus facile à gérer comme situation avec lui. Il y avait des points de vue techniques aussi, qu'il y avait des petites choses que je voulais travailler. Chaque entraîneur veut faire ça un petit peu à sa manière. D'un autre point de vue, il y avait des choses dans le ring de boxe que David n'avait pas vues. Alors, on se devait de faire un peu un pas de reculons pour bien analyser ce qui lui manquait. S'assurer qu'elle allait vivre ces expériences-là avec des boxeurs. C'était clair que ça lui prenait beaucoup plus de ronde de boxe. Il ne pouvait pas nonquer tout le monde au premier, au deuxième, au troisième monde. Alors, il fallait lui faire vivre ça, trouver les bons opposants qui allaient le faire progresser. Et puis, un coup qu'on a fait tout ça, vous savez, il faut faire un petit peu le tour du jardin avant d'arriver dans les grands défis. On parle d'affronter des gauchers, des droitiers, des contre-attaquants, des gars forts, des gars plus rapides. Il faut avoir vu un petit peu tout ça avant d'arriver et justement être présent dans un combat de championnat du monde, comme va l'être David Levain. Alors, c'est ça, c'est d'avoir fait le tour avec celui-ci. On a coché toutes les cases qu'on avait mises sur pied, tous les objectifs qu'on avait fixés avec lui. Alors là, on s'approche de notre objectif qui était de le ramener en combat de championnat mondial. Il y a beaucoup de joueurs pour le championnat mondial d'H week-old. Sous-titrage MFP. ... 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